Bonjour tout le monde, c'est Fadiq Radha, externe en cinquième année. On va essayer aujourd'hui de discuter ensemble d'un cours très important qui se porte sur l'hémorragie méningée ou bien l'hémorragie sous-arachnoïdienne. C'est tout à fait la même chose. Bismillah. Donc on va faire un petit rappel anatomique, la définition des différentes causes ou bien les éthiologies, la physiopathologie, la clinique, le diagnostic, les différentes complications et le traitement. C'est un cours très important et très simple. Je pense qu'il est très simple. On va essayer de le faire en 30 jusqu'à 40 minutes. Bismillah. Donc, rappel anatomique. Donc ici, on parle des différents méninges. On a trois tuniques. La plus dure ou bien la plus épaisse, c'est la dure mère. Celle-là. Sous la dure mère, il y a l'arachnoïde puis la pimaire. L'arachnoïde, sous la dure mère directement, puis la pimaire. Il y a ici un petit espace entre les deux. C'est ce qu'on appelle l'espace sous-arachnoïdien. Et l'irruption du sang à partir d'un vaisseau va être à l'origine d'une hémorragie méningée ou bien une hémorragie sous-arachnoïdienne. C'est tout à fait la même chose. Donc, l'espace entre l'arachnoïde et la pimaire, c'est ce que nous intéresse nous aujourd'hui. C'est l'espace sous-arachnoïdien, le siège d'une hémorragie sous-arachnoïdienne appelée hémorragie méningée. Ici, un petit rappel sur la vascularisation cérébrale. Eh bien, c'est surtout le polygon de Willis. Le polygon de Willis, il y a l'artère cérébrale antérieure à ce niveau-là. Il y a l'artère cérébrale moyenne à ce niveau-là. Il y a l'artère cérébrale postérieure. Les deux artères cérébrales antérieures, droite et gauche, communiquent entre eux par la communitante antérieure. Les deux artères cérébrales moyennes, la cérébrale moyenne et la cérébrale postérieure. La cérébrale moyenne et la cérébrale postérieure communiquent entre eux par la communitante postérieure. Alors, il y a une petite remarque à savoir en ce qui concerne la communitante antérieure, c'est le siège préférentiel d'anivrisme cérébral. C'est le siège préférentiel, donc anivrisme à ce niveau-là est très fréquent. Anivrisme à ce niveau-là, peut-être si elle se rompre, elle va être à l'origine d'une hémorragie méningée, ou bien hémorragie sous-arachnoïdienne. Si elle augmente de taille, elle devient très importante, la taille très importante, sans qu'il y ait une rupture, elle peut être à l'origine de signes visuels. Pourquoi ? Parce que je pense qu'elle va être à l'origine d'une compression de la chiasma optique. Donc c'est une petite remarque, mais il faut savoir que la communitante antérieure, c'est un siège préférentiel d'anivrisme cérébral. Donc, polygons de Willis, limités en avant par la communitante antérieure qui relie les deux artères cérébrales antérieures, limités latéralement de part et d'autre par la cérébrale moyenne, limités en postérieur par la cérébrale postérieure. La cérébrale moyenne et la cérébrale postérieure communiquent entre eux par la communitante postérieure. En bas, vers le bas, c'est pour polygons de Willis, en bas, on a le tronc basilaire, le tronc basilaire qui donne trois branches. Là, c'est la cérébraleuse supérieure et deux autres cérébraleuses inférieures. Une antérieure et l'autre, elle est postérieure. Donc, trois, la première, c'est la cérébraleuse supérieure, deux cérébraleuses inférieures, une est antérieure et l'autre, elle est postérieure. Cette planche pour discuter les différents types de d'hémorragie cérébrale ou bien d'hémorragie intracrânienne, donc la cérébrale. Donc, il y en a quatre types, quatre types d'hémorragie intracrânienne. La première, donc, l'hématome épédural et l'hématome sudural. Un hématome épédural, c'est-à-dire sudural, c'est un hématome sudural. Un hématome sudural. Donc, su, la dure mer, il se m'en fout que la dure mer, et sudural, c'est la dure mer. L'hémorragie sousarachnoïdien, c'est l'objet de notre cours d'aujourd'hui. C'est une hémorragie dans l'espace sousarachnoïdien. Donc, c'est l'hémorragie méningée, c'est tout à fait la même chose. Ici, bien démontré, c'est l'espace sousarachnoïdien. Et l'hémorragie intracérébrale, c'est une hémorragie intra-parenchymateuse. C'est-à-dire, les vaisseaux ici, qui irriguaient le parenchyme cérébral, c'est une hémorragie hémorragique. C'est l'éruption du sang à ce niveau-là. Donc, une petite différence entre les deux, entre l'hémorragie intracérébrale et l'hémorragie méningée, c'est que le symptôme principal d'une hémorragie méningée, ce sont des céphalées. Ce sont des céphalées très intenses. Et brutales, en coup de poignard. Pourquoi ? Parce que les méninges sont le siège du récepteur de la douleur. Et l'irritation des méninges par le sang va être à l'origine de ces phalées intenses et brutales. Par contre, l'hémorragie intracérébrale, c'est-à-dire, elle est intra-parenchymateuse, c'est-à-dire, il y a une lésion directe d'un groupe de neurones, par exemple ici, d'un groupe de neurones qui va être à l'origine de déficits neurologiques focales. Ou bien des signes de localisation, des symptômes qui peuvent nous orienter vers le siège exact de l'accédant vasculaire cérébral hémorragique. La différence entre les deux, le symptôme principal d'une hémorragie sousarachnodienne, l'objet de notre cours d'aujourd'hui, sont des céphalées intenses et sévères. Et le symptôme principal d'une hémorragie intracérébrale, ce sont un déficit neurologique focal qui peuvent nous orienter, par exemple, une paralyse, troubles neurologiques, troubles sangitoires, ou bien des troubles visuels, peut-être, s'il y a une AVC au niveau de l'occipital. Donc, la symptomatologie clinique du patient peut nous orienter vers le siège exact de la lésion selon l'homunculus. Ici, une petite plaque qui peut nous montrer la différence entre les deux. Donc, l'hémorragie sousarachnodienne et l'hémorragie intracérébrale. L'hémorragie intracérébrale peut causer focal neurological deficit. C'est le symptôme principal, déficit neurologique focal, comme j'ai déjà expliqué, parce qu'il y a une lésion directe d'un groupe de neurones, donc le parochine est touché. L'hémorragie sousarachnodienne, le symptôme principal, c'est les céphalées intenses et sévères et brutales. Je pense que c'est la chose la plus importante dans ce qui concerne ces deux. Pour ce qui est d'hématomes, il y a donc, j'ai dit, il y a l'hématome épédural, l'hématome sudural. L'hématome épédural, c'est un hématome qui est sur la dure mère. Sur, sudural. Eh bien, il faut savoir que l'hématome sudural prend un aspect biconvexe au scanner cérébral. Pourquoi? Parce que épédural, donc sudural, donc sur la dure mère, c'est-à-dire fougue la dure mère. Eh bien, il faut savoir que l'extension en haut et en bas, par exemple, la obdélhématome au début comme ça, il va essayer de contenir le trajet dans l'espace sous-aracluidien. Mais malheureusement, il est limité, l'extension aux alentours du cerveau, c'est-à-dire en haut et en bas, va être limitée par les lignes de suture. Alors que l'hémorragie est contenue. Donc, il va y avoir, par contre, une extension de part et d'autre, c'est-à-dire latéralement, à droite et à gauche, de l'hématome. Ce qui donne un aspect bi-convex de l'hématome épidural. Donc, je pense que c'est une notion très importante. Il faut comprendre l'aspect radiologique de chaque type d'hématome. L'hématome épidural, c'est un hématome sudural, sud-ladur-mer, fougladur-mer. L'extension aux alentours du cerveau, limitée par les lignes de suture, il va y avoir, par contre, une extension latérale à droite et à gauche, ce qui va donner un aspect bi-convex au scanner. Par contre, un hématome sous-dural, il est sous la dure-mer. Sous-dural, donc il n'y a pas une limitation de l'extension en haut et en bas de l'hématome par les lignes de suture. Donc, il va y avoir, par contre, un aspect comme ça. Donc, l'extension en haut et en bas est tout à fait normale. Il n'y a pas une limitation de l'extension de part et d'autre. Donc, il n'y a pas de lignes de suture à ce niveau-là. Donc, extension tout à fait normale en haut et en bas, ce qui va être à l'origine d'un aspect en croissant. Donc, en conclusion, un hématome épédural, aspect bi-convex scanographique, un hématome sous-dural, sous la dure-mer, pas de lignes de suture, un aspect en croissant. On arrive maintenant à l'hématome sous-dural. C'est la même chose. On montre ça avec une image radiologique. C'est tout à fait la même chose. Il n'y a pas de lignes de suture à ce niveau-là. Les lignes de suture sont là, là par exemple. Donc, il n'y a pas de limitation parce qu'il est en sous-dural. Il est sous la dure-mer. Il n'est pas limité par les lignes de suture de l'os. Donc, l'extension en haut et en bas est tout à fait normale, ce qui va être à l'origine d'un aspect scanographique en croissant. Par contre, un hématome épédural, c'est-à-dire fougue-la-dure-mer, épédural, donc sus-dural. Donc, il y a ici des lignes de suture qui vont limiter l'extension en haut et en bas de l'hématome. Il va y avoir par contre une extension droite et gauche de l'hématome, comme ça. ce qui va être à l'origine d'un aspect biconvex de l'hématome. C'est une notion très importante, il faut comprendre, il faut également retenir l'aspect de chaque type d'hématome. On arrive maintenant à la définition. Donc, l'hémorragie méningée, c'est l'éruption brutale du sang dans l'espace sous-arachnoïdien. On a déjà expliqué c'est quoi l'espace sous-arachnoïdien. Et il faut savoir que c'est une pathologie grave, mauvais pronostics, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. La première éthiologie, ou bien l'éthiologie la plus fréquente, c'est l'anévrisme cérébral. C'est quoi l'anévrisme ? C'est la dilatation anormale de la paroi d'une artère au niveau du cerveau. Donc, il va y avoir une poche, une poche, ou bien un sac anévrisme. Donc, c'est la dilatation qui va être à l'origine d'anévrisme. Cette région-là est hémodynamiquement instable parce que le sang qui passe, il peut y avoir une stagnation du sang à ce niveau-là. Également, il faut savoir également que le vaisseau est très fragile. le vaisseau est très fragile à ce niveau-là. Il est vraiment vulnérable à l'arripture depuis à l'hémorragie. Il y a deux aspects. Si elle est comme ça, il y a deux aspects. Il y a un anévrisme fusiforme. Il y a l'aspect saciforme. Une sac. Saciforme. Une sac. Et le plan, il faut savoir que le plan d'implantation de l'anévrisme sur le vaisseau normal, c'est ce qu'on appelle le collé. Donc, elle peut être saciforme et elle peut être fusiforme. Les lésions préférentielles d'anévrisme cérébral, il faut surtout penser à l'artère communitante antérieure. Je pense que j'ai déjà discuté ça. Donc, le siège préférentiel d'anévrisme cérébral, c'est la communitante antérieure. Il faut retenir, la communitante antérieure, c'est un siège très fréquent préférentiel d'anévrisme cérébral. La carotide interne également, puis la cérébrale moyenne. Il y a une association, il y a des associations d'anévrisme cérébral avec un certain type de pathologie. Il faut mentionner surtout la polykystose rénale, il y a une association très fréquente de la polykystose rénale avec l'anévrisme cérébral. Il y a Heller-Danlos, c'est une pathologie de tissu conjonctif où donc le tissu conjonctif va être il y a une pathologie en rapport avec le tissu conjonctif. Donc, le vaisseau sanguin va être très fragile, donc vulnérable à se dilater et vulnérable à se rompre et causer une hémorragie méningée. Il y a la coarctation de la horte et le tabac bien évidemment. Ce sont des pathologies qui est le plus souvent associées avec l'anévrisme cérébral. Une petite notion je suppose très importante, je suppose, je pense qu'elle est très importante, c'est l'anévrisme de Charcot-Bouchard. Eh bien, l'anévrisme de Charcot-Bouchard, ce sont des micro-anévrismes, ce sont des anévrismes intracérébrales de très petite taille dont la rupture est le plus souvent causée par une hypertension artérielle sévère dont la systolique dépasse le 200 millimètres de mercure et elle va être à l'origine d'une AVC hémorragie qui n'ont pas d'une hémorragie sous-arachnoïdienne. Donc, on a parlé de la cause ou bien l'anévrismes la plus fréquente d'hémorragie intracérébrale et on a discuté les anévrismes. Un certain type d'anévrismes c'est l'anévrismes de Charcot-Bouchard ce sont des micro-anévrismes donc ce sont des anévrismes de très petite taille qui vont causer des AVC hémorragiques s'il y a une association avec une hypertension artérielle sévère. Petite notion je pense qu'elle est très importante également. Les autres causes à part l'anévrismes il faut mentionner les malformations artériovéneuses c'est-à-dire il y a une communication directe entre l'artère et veine il n'y a pas un lit capillaire qui relie les deux c'est une malformation qui va être à l'origine du chêne direct entre le système artériel et le système veineux qui peuvent bien évidemment se rompre et causer une hémorragie méningée. Il y a le cavernant également c'est une malformation de réseau capillaire il y a traumatisme surtout par contusion il y a les anévrismes mécotiques le patient va se présenter avec un tableau clinique bien défini qui oriente vers l'endocardite donc des végétations à l'écoqueur des signes cliniques bien précis l'éruption des signes surtout surtout cutanés angiopathie vascularite n'importe quel type de vascularite et les troubles de la coagulation c'est surtout l'hémophilie et peut-être idiopathique bien évidemment on arrive maintenant à la physiopathologie c'est une notion très importante et bien le passage du sang dans l'espace sous-arachnoïdien ce qu'on appelle l'hémorragie sous-arachnoïdienne et l'hémorragie ménager peut-être à l'origine d'une AVC ischémique par deux mécanismes c'est une notion très importante le cours d'aujourd'hui c'est l'hémorragie sous-arachnoïdienne oui mais cette hémorragie sous-arachnoïdienne peut causer peut-être à l'origine d'une AVC ischémique cela par deux mécanismes premier mécanisme c'est par obstruction des granulations qui sont à l'état normal responsables de la résorption de liquide céphalo-achidien ou bien liquide cérébro-spinal par des caillots je répète il y a une hémorragie sous-arachnoïdienne il y a donc des caillots sang l'hémorragie sous-arachnoïdienne peut-être à l'origine par ces caillots peut-être à l'origine d'une obstruction des granulations qui sont responsables de la résorption de liquide céphalo-achidien donc il va y avoir une hydrocéphalie non obstructive c'est-à-dire il n'y a pas c'est-à-dire elle reste hydrocéphalie communitante non obstructive cette hydrocéphalie va être à l'origine d'une hypertension intracrânienne donc hypertension intracrânienne va être à l'origine du chute de la pression de perfusion cérébrale puis ischémie cérébrale c'est une notion très importante il faut vraiment comprendre la physiopathologie d'une AVC ischémique dans le cas d'une hémorragie mélangée je répète j'ai dit il y a une hémorragie seménagée il y a donc la formation de caillots les caillots vont causer une obstruction des granulations qui sont à l'état normal responsable de la résorption de liquide céphalo-achidien il va y avoir une hydrocéphalie quel type d'hydrocéphalie c'est une hydrocéphalie non obstructive l'hydrocéphalie va être à l'origine d'une augmentation très importante de la pression intracrânienne cette augmentation de la pression va lutter contre la perfusion normale du cerveau donc imaginons que la pression intracérébrale devient plus importante que la pression artérielle moyenne il va y avoir donc une déminuation de la perfusion cérébrale ce qui va être à l'origine d'une ischémie c'est une notion très importante il faut vraiment la comprendre ça a été pour le premier mécanisme pour le deuxième mécanisme c'est la libération des différents facteurs de coagulation et des substances qui sont vasoactifs qui vont causer un vasospasme défuse qui peut être bien évidemment détecté en scanner donc le vasospasme va causer une ischémie donc Rani Nihke elle a la relation entre une hémorragie sous l'ING et une AVC ischémique j'ai dit que l'hémorragie sous zanachlodienne peut causer une AVC ischémique par deux mécanismes soit par l'hydrocéphalie par obstruction des granulations responsables de la résorption de l'équipe de céphalo-rachidien ou bien cette hémorragie va causer va être à l'origine de la libération très importante des facteurs de coagulation et des substances vasoactives qui vont causer une vasoconstriction donc vasospasme défuse et donner par conséquent une ischémie on arrive maintenant à la clinique donc j'ai déjà mentionné que le symptôme principal d'une hémorragie sous-arachlodienne est les céphalées intense et brutale donc syndrome méningé donc syndrome méningé généralement généralement quelles sont les deux situations dans lesquelles votre patient peut se présenter avec un syndrome méningé c'est évidemment n'importe quelle cause d'irritation des méninges l'irritation des méninges peut se voir en cas d'une hémorragie méningée ou bien en cas d'une méningite infectieuse donc syndrome méningé donc il va y avoir des céphalées les céphalées sont très intenses brutales en coup de poignard pourquoi parce que tout simplement la symptomatologie principale d'une hémorragie sous-arachlodienne est les céphalées pourquoi parce qu'il y a des récepteurs ou bien des fibres qui sont responsables de la perception de la douleur donc tout simplement parce qu'il y a des récepteurs de la douleur au niveau de méninges qui vont être irrités par le sang donc le septembre principal il faut retenir par coeur le septembre principal sont des céphalées le patient peut se présenter avec une douleur vous dites que j'ai jamais j'ai jamais c'est une douleur que j'ai jamais j'ai jamais c'est ma première fois c'est une douleur très grave en plus de céphalées intenses il y a une phonophobie une photophobie c'est un syndrome méninger classique il y a également les vomissements et la raideur méninger donc c'est la clinique on a physique à l'examen physique car il y a raideur méninger donc c'est un syndrome positif et brezinski positif en rapport avec la raideur à la nuque les symptômes qui sont en rapport avec l'élévation de la pression intracranienne donc en plus de syndrome méninger on a d'autres symptômes qui sont des troubles de la vigilance vous pouvez poser la question pourquoi il va y avoir des troubles de vigilance alors que alors que l'hémorragie est un être améningé donc c'est en rapport avec la pression sur la structure reticulaire la formation reticulaire je répète les troubles de la vigilance sont en rapport avec la pression sur la formation reticulaire qui est qui est à l'état normal responsable de vigilance peut-être d'une simple obnubulation jusqu'au coma donc le patient si l'hémorragie est très grave peut directement peut directement se présenter avec coma directement patient et comateux il y a également un oedème papillaire bien évidemment on est en train de discuter différents secteurs en rapport avec l'augmentation de la pression intracranienne une petite remarque que j'ai déjà mentionné mais il faut la répéter il n'y a pas de signe neurologique focaux sauf s'il y a un hématome intra-parenchymateux associé ou bien une hémorragie intra-parenchymateuse très bien l'hémorragie sous-arac médiane il n'y a pas de signe neurologique focaux seulement s'il y a un hématome intra-parenchymateux il y a une hémorragie intra-parenchymateuse associée on arrive maintenant au syndrome de Tersan qui est très important c'est l'association d'une hémorragie méningée hémorragie sous-aracnoïdienne avec une hémorragie intra-vitrienne si le patient se présente avec une céphalie intense et vous suspectez une hémorragie sous-aracnoïdienne et vous décidez de réaliser un fond d'oeil et vous trouvez un tel aspect c'est l'hémorragie intra-vitrienne associée avec l'hémorragie méningée c'est ce qu'on appelle le syndrome de Tersan si le patient se présente comme ça directement c'est un signe de gravité c'est un reflet de la gravité de cette hémorragie un petit rappel sur c'est quoi une hémorragie intra-vitrienne et bien c'est une hémorragie ou bien un saignement dans la cavité vitrienne qui va être à l'origine bien évidemment d'une baisse de l'acuité visuelle c'est la cavité vitrienne à ce niveau là hémorragie à ce niveau là ce qu'on appelle le syndrome de Tersan ici on va essayer de faire une petite classification c'est la classification de Hens et Hess qui va selon la clinique selon la symptomatologie selon l'examen physique va classifier donc votre patient en 5 grades donc il y a grade 1 et grade 5 grade 1 le patient est tout à fait asymptomatique ou bien se présente avec des céphalées qui sont légères le grade 5 c'est le grade le plus grave et le patient directement comateux comateux en ce qui concerne la symptomatologie clinique en ce qui concerne l'examen physique va être surtout concentré sur la rigidité ou bien la raideur à la nuque donc soit elle est minime soit elle est très importante et très grave entre les deux il y a des symptômes minimes il y a soit des céphalées plus intenses soit il y a des troubles de la vigilance type de confusion obnihulation jusqu'au coma et ça pour ce qui est de la clinique ici pour ce qui est de l'examen physique c'est la rigidité ou bien la raideur à la nuque qui s'aggrave progressivement jusqu'au grade 5 on arrive maintenant aux différentes complications possibles la première complication c'est l'hypertension intracrânienne bien évidemment il y a une hémorragie directe donc il y a une augmentation de volume en intra-cérébrale qui va être à l'origine d'une hypertension intracrânienne et les différentes complications possibles associées avec l'hypertension intracrânienne exemple si elle est vraiment très sévère peut-être à l'origine des hernies les hernies des différentes portions de parencyre cérébrale à travers les trous crânien ou bien oui cette hypertension intracrânienne peut-être due directement à l'augmentation de volume du sang intracrânienne ou bien à l'hydrocéphalée on arrive à la deuxième complication c'est l'hydrocéphalée aigu hydrocéphalée j'ai déjà mentionné le blocage des granulations responsables de la résorption de liquide céphalo-rachidien par les cailloux sanguins par loisien complication sont les récidives hémorragiques bien évidemment il faut savoir que le risque de récidive hémorragique est beaucoup plus important ou bien c'est le risque maximal les 24 heures 24 premières heures la quatrième complication c'est spasme artériel spasme artériel ainsi on parle de la physiopathologie de spasme artériel il y a deux hypothèses la cause principale n'est pas encore connue mais il y a deux hypothèses c'est l'oxy-hémoglobine c'est l'oxy-hémoglobine qui va être à l'origine d'un vase de spasme artériel réactionnel où il y a d'autres qui supposent qui est causée directement par la libération des différents facteurs de coagulation et des substances vasoactives à la suite de la rupture de vaisseau facteur vasoactif l'oxy-hémoglobine il y a donc une hémorragie sous-aracluidienne l'hémorragie va causer une hémolise et l'hémolise libération d'hémoglobine l'hémoglobine va être convertie en oxy-hémoglobine et l'oxy-hémoglobine va causer cette vasospase martériel pour ce qui est des complications tardives c'est l'hédrocéphale chronique et les récidives hémorragiques tardives parce que si le patient donc une cause d'hémorragie c'est-à-dire cette cause ou bien cette étiologie peut-être à l'origine d'autres hémorragies tout simplement on arrive maintenant aux examens complémentaires qu'on va utiliser pour poser le diagnostic ou bien pour confirmer le diagnostic d'une hémorragie intra d'une hémorragie méningée et bien il y a un groupe d'examens complémentaires qu'il faut réaliser à visée diagnostique positif donc on va essayer de diagnostiquer de confirmer l'existence d'une hémorragie sous-arachnudienne c'est-à-dire je vais essayer de visualiser l'hémorragie sous-arachnudienne tout simplement ce sont les examens pour poser le diagnostic positif et bien l'examen complémentaire principal pour poser le diagnostic c'est un scanner sans injection de produits de contraste je répète c'est un scanner sans injection de produits de contraste toujours en première intention c'est un examen primordial qui montre l'hémorragie sous-arachnudienne ici elle est bien démontrée c'est un aspect blanchâtre entre les différentes lobes cérébrales blanchâtre c'est l'examen clé de diagnostic l'IRM est indiqué dans les jours tardifs c'est-à-dire si l'hémorragie ancienne ou bien le patient est présenté tardivement on peut réaliser un IRM il est plus sensible si on a déjà réalisé un scanner cérébral qui montre aucune lésion une ponction lombaire peut être nécessaire pour confirmer pour confirmer qu'il y a une atteinte surtout s'il reste une suspicion clinique très importante toujours en deuxième intention après le scanner cérébral donc scanner cérébral toujours en première intention deuxième intention on peut réaliser une ponction lombaire qui montre un liquide xanthochromique de liquide céphalo-rachidien liquide non coagulable également non coagulable xanthochromique et non coagulable ici c'est une petite classification scanographique c'est une petite classification scanographique de l'hémorragie donc en 5 je pense que c'est la classification de Fischer donc en 4 groupes selon l'aspect scanographique de cette hémorragie 1 s'il n'y a aucune hémorragie détectée au scanner si votre patient se présente avec des symptômes cliniques avec une forte suspicion d'une hémorragie sous-méningé mais vous réalisez le scanner montre aucune lésion c'est-à-dire stade 1 de Fischer il faut refaire le scanner après un intervalle du temps il faut refaire le scanner je vais vous expliquer pourquoi la prochaine planche 2 il y a une couche verticale d'hémorragie sous-arac convidienne mais l'épaisseur reste toujours inférieure à 1 millimètre la troisième la même chose il y a une couche verticale d'hémorragie sous-arac convidienne mais l'épaisseur est supérieure à 1 millimètre la quatrième elle est diffuse il y a une inondation intraventriculaire il y a une hémorragie intracérébrale associée il y a c'est la plus grave et soit c'est l'hémorragie très importante jusqu'à l'inondation intraventriculaire soit le parenchyme cérébral également il y a une hémorragie intracérébrale associée maintenant on arrive à l'examen complémentaire essentiel ou nécessaire pour poser le diagnostic éthiologique cette fois-ci donc scanner cérébral pour poser le diagnostic positif c'est-à-dire pour visualiser l'hémorragie dans l'espace sous-arac noïdien par contre ici la cause la cause la lésion qui a causé cette hémorragie le plus souvent je suis en train de rechercher la cause c'est le plus souvent un anivrisme et l'anivrisme il est mieux visualisé par artériographie cérébrale c'est le gold standard il permet la visualisation directe de l'anivrisme qui a été en cause d'autres lésions vasculaires associées la forme le siège les différents rapports et recherchent un spasme artériel associé mais attention si si vous avez déjà posé le diagnostic d'une hémorragie sous-arac noïdienne au scanner et vous réalisez une artériographie qui montre aucune lésion il faut la refaire donc l'absence d'anivrisme à l'artériographie n'élimine pas le diagnostic car il peut être masqué par un vasospasme vous imaginez qu'il y a un anivrisme c'est la dilatation de vaisseau un vasospasme c'est le rétrissement de vaisseau il peut y avoir un vaisseau qui est tout à fait normal l'aspect de vaisseau est tout à fait normal alors qu'il est pathologique donc il faut l'absence d'anivrisme n'élimine pas le diagnostic d'anivrisme on arrive maintenant au traitement enfin donc c'est une urgence diagnostique et thérapeutique traitement initial bien évidemment c'est une urgence il faut donc mise en condition il faut donner aux patients des ontadiques il faut savoir que les ANS et les salicylés sont contre-indiqués il faut contrôler la pression artérielle maintenir la pression artérielle moins de 140 mm de mercure pour prévenir un ressignement pourquoi parce que les vaisseaux en intracérébral sont déjà fragiles il y a un anivrisme ils sont fragiles il n'y a pas un seul anivrisme peut-être il y a plusieurs donc si la pression artérielle le moyen dépasse le 140 par exemple c'est très grave peut-être à l'origine d'un ressignement il faut également prévenir le vasospasme par la nymodipine c'est un calcium channel blocker il est très important pour prévenir la vasospasme il faut le donner directement pour prévenir un vasospasme si on ne donne pas l'animodipine il peut y avoir une ischémie par les mécanismes que j'ai déjà expliqués ischémie prévenir prévenir également l'épilepsie par phenytoine seulement dans deux situations s'il y a une hémorragie cérébroménagée c'est-à-dire en plus de l'hémorragie sous-arachnoïdienne il y a une hémorragie cérébrale associée ou bien un hématome intracérébral soit hématome intracérébral soit hémorragie cérébrale intra-parenchymateuse associée il faut donner phenytoine parce qu'il y a un risque d'épilepsie il faut donner également des antihématiques et laxatives pourquoi je vais essayer de prévenir une augmentation de la pression intracrânienne qui va causer un ressignement et récidive hémorragique précoce le traitement définitif c'est une urgence diagnostic thérapeutique donc traitement définitif le plus tôt possible seulement 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 si le patient est en état de choc neurogénique le patient il y a une dépression par exemple de centre respiratoire on ne peut pas faire un traitement chirurgical donc le traitement principal des moragies ménagistes c'est un traitement chirurgical on ne peut pas réaliser une telle chirurgie chez un patient qui est instable sur le plan par exemple respiratoire donc le centre de respiration il est déprimé je ne peux pas réaliser une telle chirurgie donc il y a le plus souvent en urgence mais si le patient se présente avec des troubles de conscience des troubles très graves il est instable hémodynamiquement ou bien sur le plan respiratoire je ne peux pas réaliser une telle chirurgie par contre à l'état normal il faut réaliser une chirurgie dans l'urgence c'est la désection de la malformation l'isolement de coller puis on va poser un clip sur le coller pour prévenir le ressignement si le patient également n'est pas un bon candidat pour une telle chirurgie je peux faire un traitement par la neuroradiologie interventionnelle c'est par un cathétérisme la montée par voie endovasculaire le plus souvent par l'artère fémorale par l'artère fémorale le plus souvent d'un cathéter jusqu'au sac d'anivrisme qui était en cause sous contrôle radiologique bien évidemment puis la mise d'un ballonnet ou bien un col ballonnet et col permis l'exclusion de cet anivrisme et prévenir un ressignement donc traiter l'hémorragie et prévenir un ressignement j'ai tout ce qu'il y a à dire j'espère que le cours a été bien expliqué I hope I didn't waste your time je vous souhaite un très bon courage stay happy stay safe and study hard on 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 on